Rien ne distingue cet avion des autres appareils de la compagnie AirCourse. Il s'agit pourtant d'un voyage inédit, à savoir le tout premier vol reliant Bruxelles-Charleroi à Calvi. 180 passagers débarquent après deux heures de trajet. On est là, on voulait découvrir la Corse et les billets, c'est très intéressant. L'avion plutôt que le bateau, c'est aussi plus intéressant pour vous ? Moi je ne suis pas très bateau, donc je préfère nettement prendre un vol. On va aller vers Ville d'Iparasso et on compte y aller à Calenzana, à ce côté-là, parce que c'est tellement typique aussi. Après Bastia et Ajaccio, c'est au tour de Calvi d'être relié à la Belgique. Une clientèle qui ne cesse d'augmenter, AirCourse Iga propose près de 85 000 sièges jusqu'en janvier prochain. Cela représente une hausse de 27 000 places par rapport à 2017. Sur nos avions, on transporte tout type de passagers, aussi bien des personnes qui viennent dans l'hôtellerie haut de gamme que dans des campings, que des personnes, on va dire, qui ont des connaissances sur place. C'est vraiment, on va dire, une clientèle très 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 large. Dans ce luxueux établissement Calvay, la majorité des vacanciers arrivent par avion. Jean-Pier Pigny, le propriétaire, juge cette clientèle européenne indispensable. Elle est importante pour l'hôtel, mais elle est importante à la fois pour la région, la micro-région pour la Corse et puis pour le tourisme parce que, si vous voulez, la Corse, une île, bien sûr, tout le monde le sait, l'aérien doit se développer et de soi doit se développer à vitesse grand V. Donc pour nous, c'est un poumon essentiel. Un temps menacé pour des raisons de dangerosité et de fréquentation faible hors saison, l'aéroport de Calvi diversifie son offre. L'an passé, 330 000 passagers ont transité par Santa Gadaline, un aéroport qui offrira l'an prochain de nouvelles destinations européennes, dont Londres.